Outre Monaco, c'est Marseille qui a fait une bonne opération face à Châteauroux. Deux équipes qui étaient encore en deuxième division il y a deux ans. Marseille qui avait laissé échapper en fin de match. La victoire face à Monaco au Stade Vélodrome s'est bien repris à Châteauroux face au Castel Roussin. Avec un bon match notamment d'Eschwaffny qui avait été buteur face à Monaco au Vélodrome. Christophe Degary qui donne ici un ballon qui a été récupéré un temps par Châteauroux mais pas pour longtemps. Olivier Eschwaffny qui va réussir à transmettre à Xavier Gravelen qui était aux côtés de Fabrizio Ravaleni. 8ème but de la saison pour Gravelen, l'ancien Canet et Parisien. Gravelen qui ouvre la marque à Châteauroux après 31 minutes dans un match extrêmement important pour les Marseillais qui vont recoller au groupe de tête. Koblenz d'ailleurs qui va revenir juste derrière le patouard de tête. Un championnat passionnant et palpitant. Complètement relancé avec cette journée un peu folle de samedi soir. Fabrizio Ravaleni qui va à son tour aller marquer son 4ème but de la saison face au Castel Roussin. à but du pied gauche pour Ravanelli l'Italien. Et le service c'était de l'ancien Parisien Patrick Colter. Ravanelli qui mystifie ici son défenseur. pour aller adresser ce ballon bien travaillé au ras du poteau. 2 à 0 après 49 minutes à l'extérieur pour les Marseillais. Et puis après service d'Amanda Jambet, Olivier Chouafni, auteur encore d'un bon match, est accroché par Nicolas Bonoît. L'arbitre siffle un pénalty. Ce qui va permettre à Laurent Blanc, l'international français, de marquer son 10ème but de la saison. Victoire de l'OM. 3 à 0 les Marseillais qui peuvent toujours rêver au titre de champion de France. comme Monaco, comme Metz, comme le PSG et donc comme le Racing Club de Lens. On le verra dans quelques instants avec une très très belle opération des Lensois à l'extérieur à Toulouse. Comme Marseille qui a donc gagné grâce à Ravanelli à Châteauroux. C'est parti !